Bonjour à toutes, bonjour à tous, à la une, les recherches avancent depuis la disparition du Boeing 737-500 hier. Un signal provenant de l'appareil a été détecté ce matin. Des débris et des morceaux de corps ont également été retrouvés ce dimanche sur la zone où a disparu l'avion au large de l'Indonésie, près d'îles touristiques jusqu'au large de Jakarta. Un avion avec, on l'appelle à son bord, 62 personnes selon les informations de la police. Le coronavirus en bref fait ce chiffre ce matin. La Belgique qui a franchi le cap des 20 000 décès liés au coronavirus. Le pays a par ailleurs recensé plus de 600 000 contaminations depuis le début de la pandémie en mars. La pandémie dans le monde et ses autres chiffres inquiétants, près de 2 millions de morts. L'un des ces 1,3 milliards d'habitants est le deuxième pays le plus touché, après les Etats-Unis, avec plus de 10 millions de cas détectés. Et après la suppression du compte Twitter du président américain, c'est la plateforme conservatrice Parler. Un réseau social largement utilisé par ses supporters qui a été interdite par Apple, Google et Amazon. Amazon qui gère les serveurs de ce réseau social pro-Trump. Un réseau social qui devrait donc fermer une semaine et qui est plus difficile d'accès en téléchargement. Trois des manifestants pro-Trump, notons-le d'ailleurs, dont les photos ont fait le tour du monde. D'ailleurs toujours aux Etats-Unis, selon le ministre de la Justice. Et puis dans le royaume plus au nord des trompes d'eau, ça bat depuis des jours. Casablanca a particulièrement touché, on le rappelle, par ses pluies torrentielles. Plusieurs maisons se sont effondrées dans la capitale économique pour l'instant. Aucune communication officielle n'a été faite. Le nombre de victimes reste inconnu. Hier, alors que le wali de la région s'est rendu chez les familles des sinistrés, l'opération de déblément se poursuivait. Voilà pour cette synthèse un peu plus de 10h33. Merci de l'avoir suivi.